Good morning business, business plan. 7h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte, c'est cette question qui nous anime quasi quotidiennement. Est-ce que ça sert à quelque chose d'investir des milliards dans la réindustrialisation du pays ? Pourquoi faire ? Est-ce que ça marche en termes d'emploi ? J'espère que vous avez les réponses. David Kouskier, bonjour. Vous êtes le créateur et gérant de Trendéo. Vous avez analysé sur les dernières années l'impact de la réindustrialisation. Est-ce que ça marche en termes de création d'emploi ? A combien d'usines on en est ? Et ce que vous voyez, c'est que sur l'année 2023, globalement, on est quand même sur un tassement. Oui, c'est reparti très fort en 2021, après la crise du Covid, avec des taux d'intérêt qui étaient bas, avec des subventions France Relance, France 2030, et donc un solde positif de 120 usines qui pouvaient penser qu'en 5 ans, on allait regagner toutes les usines qu'on avait perdues depuis 2009. Et on est passé de 120 usines nettes en 2021 à 23 en 2023. Ça baisse. Et si la tendance continue, effectivement, on passera en négatif en 2024. Et ça baisse des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de fermeture d'usines. Et vous avez cité l'usine Lacroix ce matin, qui est un bon exemple de ce qui se passe quand l'économie se tend avec des grands groupes qui rationalisent et qui décident de fermer des sites. C'est le Colgate, la Javel Lacroix. Exactement. Et donc, quand la situation se tend, on voit ce genre de décision, de rationalisation qui se multiplie. Là, ce n'est pas encore le niveau de 2009, mais ça monte un petit peu. En sens inverse, ce qui se voit moins, c'est qu'il y a moins d'ouverture d'usines. Et ça, c'est silencieux. C'est-à-dire qu'on baisse en pression, on ne s'en rend pas très bien compte, mais c'est finalement tout aussi douloureux que les fermetures d'usines qui augmentent. Donc, par exemple, Carbio, ce qu'on a reçu ce matin, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, ces grands exemples, les Gigafactory, etc., il faut faire attention à ne pas prendre ça pour une réalité généralisée. Alors, ça n'entraîne pas, c'est un peu technique, mais ça n'entraîne pas la taille médiane des usines. Donc, on a des usines qui restent à peu près de la même taille. Mais on a quand même quelques très beaux projets qui sont quand même exactement ce qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde, on a une base de données mondiale, les ouvertures de sites à plus d'un milliard de dollars, par exemple, partout dans le monde, il y a un problème européen, c'est qu'on n'a pas d'usines de grande taille, et il y a un problème français qui est encore plus fort. C'est-à-dire qu'au sein de l'Europe, ce problème-là spécifique est encore plus fort en France qu'ailleurs. Même les Gigafactory de batteries, là ? Alors, ce qu'on appelle Gigafactory chez nous sont un peu plus petites qu'ailleurs. Mais c'est quand même un bon exemple, c'est exactement ce qu'il nous manquait et ce qu'il nous faut pour recréer un tissu industriel. Parce que derrière les Gigafactory, il y a des sous-traitants. Alors, on dit qu'elles sont bourrées de machines chinoises ou autres. On dit qu'il n'y a pas beaucoup d'humains, quoi. Il faut bien démarrer. C'est ces usines sans ouvriers. Alors, d'abord, les usines sans ouvriers, ça n'existe pas. C'est-à-dire que Tesla, par exemple, dans le Nevada, avait commencé quasiment sans ouvriers. Ils sont revenus en arrière parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les robots, il faut les positionner, il faut les alimenter, il faut les interrompre. Donc, il y a un peu moins de personnes par million d'euros investis, par exemple. Mais quand même, c'est-à-dire que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ces nouvelles usines qui sont plus productives, c'est nos anciennes usines avec plus de monde qui, elles, vont fermer et elles vont s'ouvrir ailleurs. Donc, il faut massivement s'engager là-dedans. D'autant plus qu'il y a une opportunité. C'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a des difficultés de recrutement dans l'industrie. Donc, robotisons. D'ailleurs, on le voyait, juste avec les Gigafactory, la semaine dernière, on recevait à nouveau un des acteurs. C'est quand même des centaines d'emplois créés dans ces bassins d'emploi, quand même. Absolument. Par million d'euros, c'est un peu moins. Mais c'est quand même des usines où il y a beaucoup de monde. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Alors après, qu'est-ce qui nous manque encore ? Est-ce que c'est toujours ce problème de financement ? Est-ce que c'est le foncier qui est toujours trop cher ? Quand vous regardez, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Si seulement le foncier n'était que trop cher, ça irait encore. Mais c'est qu'il n'est pas disponible, bien souvent. Donc, quand on parle Gigafactory, on parle de sites de 200 à 400 hectares, 500 éventuellement. Aujourd'hui, on n'a pas ça disponible. Et ça devient très compliqué. C'est le principal point de blocage ou c'est aussi le coût de la main-d'oeuvre ? Les capitaux disponibles, c'est quoi selon vous ? Le coût de la main-d'oeuvre, ça n'empêche pas la Suisse, par exemple, d'être deux fois plus industrialisée que nous. Et les salaires, ils sont plus élevés. Et surtout quand les usines sont de plus en plus robotisées. Le coût de la main-d'oeuvre, ça joue, mais sur une fraction. Donc, le foncier est important. Pour plusieurs raisons. D'abord, il n'est pas disponible. C'est très compliqué de l'ouvrir. Et il y a de plus en plus de résistance. On veut bien des usines, mais pas chez soi. Et ça, c'est dommage parce qu'à tout moment, il y a des gigafactoristes qui cherchent à s'implanter. Et en accrocher une, c'est 10-20 milliards d'euros d'investissement. C'est quand même un mini plan de relance. Mais vous, quand vous regardez ce dossier de la réindustrialisation, puisqu'on a ce débat à 8h30, est-ce que ça marche ou pas, la réindustrialisation du pays ? Vous en pensez quoi ? Vous dites, ces milliards, on les déploie à juste titre. On y arrive ou il y a trop de communication ? Est-ce que Choose France, c'est juste, par exemple, un arbre qui cache la forêt ? Vous dites quoi ? Je dis que ça fait 40 à 50 ans que la désindustrialisation est engagée. Elle a des facettes de formation, de foncier, de coût salario. Et donc, on ne va pas rattraper 50 années d'évolution dans le mauvais sens. D'un seul coup. Là, aujourd'hui, il y a une dynamique qui a été bien engagée. Il y a une prise de conscience. Il y a l'encouragement aux start-up industrielles, par exemple. Sur des tas de dimensions, on fait des choses. Aujourd'hui, je dis simplement, ça ralentit, attention, à ne pas caler. Est-ce que ça se fait au profit d'autres pays européens ? Parce qu'on a vu qu'il y a cette course aux subventions. L'Europe a un peu libéré, desserré le carcan. On voit qu'il y a une course, on l'a bien vu. Quand on voulait du Intel, finalement, Intel est allé en Allemagne. Est-ce que c'est ça aussi qui explique la légère décrue des investissements d'usines en France ? Il y a toujours eu plus de subventions en Europe de l'Est, notamment parce qu'ils s'inscrivent dans des plans de reconstruction et autres, autorisés en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest. Donc, la concurrence avec l'Allemagne se joue aussi sur des questions de crédibilité, peut-être de disponibilité du foncier. Ça dépend vraiment du cas par cas. Eh bien, on va faire un débat ? Alors là, j'ai hâte, j'ai hâte. 8h30, je redis, c'est le monsieur industrie de BPI, Guillaume Mortelier, face à Jean-Marc Daniel. Il a du courage. Il a accepté. Maintenant, c'est trop tard pour refuser. On a donné son nom. Guillaume Mortelier. Voilà, qu'on attend de pied ferme à 8h30. Merci, David Kousker d'être venu nous voir, créateur géant de Trendéo. Merci, David Kousker d'avoir regardé cette vidéo !